Je suis Soudal Grand, membre du GEC Le Clos Baillé dans l'O35. Nous avons construit un bâtiment en 2020. Les animaux sont rentrés dedans en septembre 2020 sur un couchage misquantif. 230 vaches laitières, nous sommes quatre associés, quatre associés sur une plupart possible de 270 hectares. Nous, on est partis sur un couchage misquantif avec la conception du bâtiment en toit d'usine. C'est une exposition légèrement sud-est pour faire que l'ensoleillement vienne sur le couchage des animaux. En ouvrant une revue, un jour, il y a un article qui est paru sur Réussir-les, le même élevage avec un bâtiment métallique en Soudante, en Nord-Soudante. Je trouvais ça pour mal dans le sens où économiquement, on va pouvoir aborder le bâtiment. On essaie de faire au moins de recuits par rapport à l'investissement. Personnellement, on ramène à la place du 3 700 euros, sachant qu'on a un bâtiment pour 300 divaches avec un système roto 36 postes. Il y avait aussi l'aspect réchauffement climatique. Je me disais, en dessous, non, c'est chaud, c'est sûr, mais de toute façon, ça va monter tout ça. Les températures vont monter. Les animaux en air croyé, on est à 8 m2,50 par rapport à l'aspect couchage, plus 5 m2, donc on arrive à 13 m2 par animaux. En gros, en durée, en période hivernale, on tient la première année après 3 mois, sachant que quand on remplit, c'est 2 camions. 2 camions, ça équivaut 24 tonnes de miscanthus pour 880 m2 par exemple. C'est en période printemps du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Là, c'est pour l'idée, ça reste en place. C'est simple également par rapport à l'aspect travail, puisque pour 880 m2, on y passe un petit quart d'heure, où là, on passe le filaire, un outil à dents derrière le tracteur, pour aérer miscanthus. Ensuite, c'est le soleil et le vent qui font les choses, en fait, parce que le bâtiment n'est pas bardé du tout. Le bâtiment est ouvert, comme très peu de bâtiments en France, et donc il y a un énorme intérêt dans le sens où ça sèche le miscanthus. Le soleil vient également sécher le miscanthus et le fait de le travailler mécaniquement, voilà, ça prolonge le phénomène de séchement du miscanthus et prolonge ainsi le bouchage des animaux. Il y avait l'aspect environnemental où, quand la remorque est baignée dans le champ, sachant que c'est un produit très lourd, très dense, c'est pas de galette dans le champ, en fait. Les voies administratives, c'est très bien vu par l'administration. Au niveau de la charge de travail, quand on vive le bâtiment, on est très peu de temps et on valorise énormément le miscanthus pour faire de sa richesse. C'est du 3,6 pour du poilleux et je crois qu'on monte à 5 quelque chose en azote pour le miscanthus. Là, on a plus à investir dans le filière parce que le stockage se fait de lui-même sous les animaux. On incorpore dans le minéral une partie de bactéries qui viennent déjà ensemencer toute la partie loutière au moment des déjections et qui permet la dégradation de la matière organique déjà préalablement dans le bâtiment avant d'aller les pendre avec le système des pendures classique où, là, c'est réparti dans toute la parcelle et ces bactéries en question referont à nouveau travailler le sol pour faire que, derrière, on ait moins d'intrants en grès et toutes ces choses-là qui coûtent une fortune à l'heure actuelle. En gros, une mamie de semaine sur l'année, très peu. Je pense que les animaux, ils sont bien. Elles nous le rendent en tous les cas. En taux, ça galope. Les taux en tête, je ne sais plus moi, 43, 43, 36, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est déjà des résultats qu'on avait auparavant. Au niveau génétique, je pense qu'il y avait ce qu'il fallait. Tout ce qui était boiterie aussi parce que ça reste un produit souple pour les pattes, les vaches. Il n'y a pas d'échauffement comme un fumier poilleux. Quelques jours uniquement au départ. Quand on met les camions, ça dure 3-4 jours. Là, parce que souvent, dès que c'est rempli, c'est un produit très sec. Alors, on n'est pas forcément tenté d'aller les premiers jours passer l'outil à dents pour l'aérer. Et c'est justement à ce moment-là qu'au démarrage, en fait, que ça part en chauffe, en fermentation. Donc là, on ne se pose pas la question. Il faut passer le filaire dedans. Mais ça dure une petite semaine, je dirais. Après, c'est parti. On en voit le plus. On voit un système d'isier avant en rocleur avec toujours les pieds humides, les pattes humides. Là, dans ce système-là, il y a deux tiers du bâtiment où c'est en condition sèche. Sur le discontinus, mis à part l'air d'exercice, si le rocleur passe régulièrement, les pattes sont beaucoup plus sèches. Donc tout ce qui est aspect dermatite, infection entre les onglons, on en a moyen aussi. Donc tout ça, c'est du bien-être pour l'animal. C'est plus de lait derrière. C'est tout un ensemble. Mais mine de rien, c'est quand même des petites choses comme ça qui font que les résultats, les animaux voudraient. ... ... ... ... ... ...